Des députés québécois refusent de prêter serment au roi Charles III. C'est pourtant écrit dans la Constitution au Canada, tout député élu doit prononcer un serment d'allégeance à la monarchie britannique afin de pouvoir siéger. Et depuis un mois, le nouveau chef d'État du Commonwealth, c'est bien Charles III. Mais 11 députés de gauche du parti Québec solidaire, fraîchement élus lors d'élections provinciales, ont refusé de lui prêter allégeance. Je, Gabriel Nadeau-Dubrob, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec. Normalement, la formule complète est celle-ci. Je, François Legault, déclare solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à sa majesté le roi Charles III. Je, François Legault, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec. Conséquence, les députés de Québec solidaire n'ont pas pu signer le registre officiel qui vient sceller leur assermentation. Les députés de Québec solidaire ne sont pas les seuls à refuser cette prestation de serment. Trois élus du parti québécois ont déjà annoncé leur intention de ne pas non plus prêter allégeance au souverain. Le chef de ce parti dénonce le coût de la monarchie, 67 millions de dollars canadiens par année, et estime que ce serment est un rappel de la domination coloniale. Sans serment roi, les députés reçoivent quand même un salaire et peuvent embaucher du personnel de circonscription. Ils ne sont toutefois pas autorisés à entrer au salon bleu. Reste que ces députés anti-monarchistes doivent trouver une solution d'ici le 29 novembre lors de la reprise des travaux parlementaires.